Bonjour, je m'appelle Félix-Antoine Goudot, président de la FISUNE. Je suis Luc Vinet, je suis professeur au département depuis 1982 et là je suis revenu comme recteur de l'université, recteur jusqu'en 2010. Bonjour, mon nom est Richard Léoneli et je suis le directeur du département de physique. Bonjour, moi je m'appelle Stéphanie Cotty, je suis présentement à la maîtrise en physique à l'Université de Montréal. Bonjour, moi c'est Roxane Talbot, je suis présentement coordonnatrice des affaires associatives à l'Africum. Bonjour, ici Félix-Antoine Goudot, président de la FISUNE qui descend de montagne à Los Angeles. On m'a demandé de refaire ma partie de film parce que supposément que des gens trouvaient plate. Fait que je vais essayer d'improviser de quoi de mieux cette fois-là, d'oublier un texte. Allez! Fait de la marde, parle de poulet! Moi j'espère que tous les membres d'Africum vont pouvoir profiter également et équitablement, sans aucun préjudice, des bons savoir-faires culinaires de la cuisinerie Rotisserie Saint-Hubert au Québec. C'est-tu assez de prévisions, ça? Tantra-tête! Non mais dis-tu des vraies affaires, là? C'est sûr que tous les membres de la FISUNE entre-temps vont être des experts en machine learning. C'est un petit temps de speaker. Alors, qu'est-ce que tu penses des membres actuels de la FISUNE? Je peux pas. Ils sont bien chils. Ouais. Ouais. Il va encore avoir Gable qui va essayer de finir son doc. Hey! C'est le vin méchant! Et une observation, c'est que les choses, pour l'essentiel, ça a très peu changé. Il y a, à certains égards, il y a beaucoup de conservatisme dans l'enseignement. Ça, c'est peut-être pas extraordinaire tout le temps. Mais l'essentiel du travail universitaire, à mon avis, changera pas beaucoup. Il y a 30 ans, comment était l'université? Bien, c'est sûr qu'il y a à peu près 30 ans, en 1991, on a eu la première vice-rectrice qui a été élue à l'Université de Montréal, Claire McNichol, qui a maintenant, il y a d'ailleurs un pavillon qui porte son nom. Une première réflexion, c'est que tous ceux qui sont essayés à des exercices de futurologie ont toujours, se sont lamentablement plantés. Alors, c'est l'art de dire des choses pour être tenu en ridicule quelques années plus tard, mais c'est un exercice intéressant. Et maintenant, en 2018, on a la première mairesse de Montréal, donc peut-être dans 30 ans, on aurait la première rectrice de l'Université de Montréal qui serait élue? C'est une bonne question. Et puis, je me suis dit, pour y répondre, j'allais regarder où était le département il y a 30 ans. Parce qu'il s'avère que ça fait 30 ans que je suis professeur au département de physique. Donc, je peux dire, le département de physique, il y a 30 ans, il était pareil que le département de physique aujourd'hui. C'était pareil, à part que, bien, il n'y avait pas d'Internet. On va être rendu, on aura, j'espère, découvert la matière sombre. Ce serait décourageant si ce n'est pas le cas. Mais peut-être qu'il va y avoir des gros groupes pour étudier les aspects fins de la matière sombre, qui ne sera plus de la matière sombre à ce moment-là. Ça va être la particule XYZ. Peut-être qu'il y aura plein de monde qu'on va exploiter à plein les ondes gravitationnelles. Il y aura plein de détecteurs d'ondes gravitationnelles partout. Puis que la physique plus conventionnelle, avec des lasers et tout, ça va être complètement démodé, dépassé, puis personne ne va en faire. En fait, si je dois faire une prédiction pour l'avenir, c'est que les disciplines vont continuer à se rapprocher et on va profiter des progrès des unes et des autres. Les mathématiques, c'est extrêmement important pour la science, pour la physique. Et il faut étudier ça. Entre autres, on a focalisé beaucoup sur l'offre de services et les communications aux membres. Parce que dans les dernières années, les moyens de communication ont beaucoup évolué, avec les réseaux sociaux, Internet, les médias papiers qui ont une moins grande influence. Donc, c'est vraiment beaucoup réajusté, ça. Mais, qu'est-ce qui est vraiment fun à savoir, c'est que physique a toujours eu, depuis les grands débuts de la FECUM, une implication vraiment très importante. Ça a été une des premières assos à s'affilier. Il y a eu des officiers et officières de la FECUM qui ont beaucoup marqué l'histoire de la FECUM et qui provenaient de physique, je pense, par exemple, un des plus marquants, Patrick Lebel, a.k.a. Pompon. Donc, même si on pense que les mentalités ont bien évolué, c'est pas vrai partout. Il y a encore des sphères où les femmes, parce qu'elles sont femmes, sont traitées différemment et négativement. Et il y a encore aussi, aujourd'hui, les études le montrent, beaucoup de biais inconscients envers les femmes. Puis ça, ce biais inconscient-là, c'est pas juste des hommes qui l'ont envers des femmes. Les femmes aussi ont des biais inconscients envers d'autres femmes. Donc, j'ose espérer que dans 30 ans, les mentalités vont avoir évolué. Que ça soit les mentalités par rapport aux femmes dans le domaine des sciences, mais aussi par rapport aux hommes dans les domaines plutôt typiquement féminins. Donc, par exemple, les hommes en sciences infirmières, qu'il y a encore un certain préjudice aussi là-dessus. Donc, qui sait dans 30 ans où est-ce qu'on va être rendu? Et maintenant, ce que je peux dire, par contre, avec certitude, c'est qu'on va être déménagé à Outremont. Ça, c'est génial. Dans 30 ans, on va encore dire qu'il va y avoir la fusion dans 20 ans. Et dans 30 ans, en novembre, dans 30 ans, le tunnel de la montagne va être inauguré. Selon moi, il n'y aura plus de films de super-héros. On les aura tous faits. Il y aura eu au moins six acteurs différents qui auront interprété Spider-Man. Disney va sortir un film, Les petits-enfants de Chewbacca. Ça va être Star Wars 48.2. Fait qu'en 2049, le show de la rentrée, ça va être au Stade olympique. Il va y avoir 77 associations membres, dont l'association de philanthropie. Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures. L'industrie chimique... Nous sommes en 2049. La production d'énergie propre est instaurée à 100% à travers le monde. Elon Musk dirige les téméraires qui se sont portés volontaires pour établir la première colonie martienne, ou nationale. Rambou Goutier est élu premier ministre du Québec et a interdit toute forme d'intelligence. Le pont Champlain s'est effondré et le nouveau n'est toujours pas finit. Steven Terranova est incarcéré à l'Institut Philippe Pinel depuis maintenant 22 ans après avoir fait 144 psychoses consécutives et avoir commis 56 meurtres sur des gens qui ne marchaient pas assez, rapidement dans le métro. Dans le monde sport, le Lazare West est admis comme sport aux Jeux Olympiques d'été, se déroulant dans la ville de Québec en 2052. Québec n'a toujours pas d'équipe de hockey. Le Canadien de Montréal rêve encore et toujours à leur éventuelle 23e Coupe Stanley puisqu'on leur a retiré celle de 1986 et 1993 après des résultats positifs de dopage de Patrick Roy, scientifique, après l'acceptation de son 3e prix Nobel en 2030. Eric Dupuis crée une fondation qui octroie des bourses en physique théorique en plus d'avoir sa propre boutique de linge qui ne vend que des pantalons beige. La même année, l'obscuron est découvert ou LHC, les travaux de Robert Paradis prennent alors une place prépondérante en physique des particules. Dans son discours pour son prix Nobel cette année, Robert Paradis remercie le journaliste Louis de Gravel, le premier qui a tenté de donner une tribune à ses idées novatrices. Assis dans nos automobiles volantes, on rit de ceux qui pensaient que l'intelligence artificielle allait révolutionner le monde. Sous-titrage ST' 501